Bienvenue dans cette interview spéciale où nous allons explorer les rouages importants et exceptionnels de la toute nouvelle plateforme digitale des créateurs de contenus africains AFX54. Dans un monde connecté où la narration et la créativité transcendent les frontières, cette initiative promet de devenir un carrefour vibrant pour les voix, les histoires et les talents émergents de l'Afrique. Et notre invité du jour est justement l'un des fondateurs de cette grande innovation numérique dénommée AFX54, Christian Kamayou est entrepreneur passionné par l'innovation et engagé dans le développement de l'écosystème entrepreneurial africain. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors vous êtes sur ce plateau pour nous plonger au cœur de cette toute nouvelle plateforme dénommée AFX54. Alors pouvez-vous nous en dire plus ? AFX54 est une activité, une plateforme qui a vu le jour à Abidjan. Le lancement officiel s'est effectué jeudi dernier. D'ailleurs, la ville d'Abidjan est habillée aux couleurs de l'AFX54 avec des panneaux publicitaires où sont projetés des visuels de la marque AFX54. Également à l'aéroport, à l'arrivée quand vous arrivez à Abidjan, tous les écrans de l'aéroport sont également aux couleurs de l'AFX54. Il s'agit d'une plateforme qui permet à tout auteur, tout créateur de contenu de publier du texte, de publier des podcasts audio ou de publier une vidéo. Alors vous me direz probablement d'autres plateformes font de même. La différence avec cette plateforme, sa particularité c'est que c'est 100% africain. Le constat qui a été fait à l'origine c'est que il existe dans le monde énormément de plateformes américaines, des plateformes chinoises et malheureusement il n'y a pas de plateforme africaine. Donc AFX54 est un outil qui permet de collecter des contenus produits par des africains. En somme toute personne qui a un talent peut l'exprimer à travers cette plateforme et de manière directe, sans filtre. Autrement dit, chaque auteur ou chaque créateur de contenu est son propre rédacteur en chef. Alors c'est donc une plateforme qui permet de mettre en valeur, vous l'avez dit, les créateurs de contenus africains. Alors quelles sont donc les fonctionnalités clés de cet espace digital ? Écoutez, les fonctionnalités clés, je dirais qu'on est un peu à la croisée des chemins entre un blog, entre un réseau social et également des outils, des plateformes américaines comme Substack et Medium. L'idée en soi, à travers cette plateforme, c'est de pouvoir créer une communauté d'auteurs et de créateurs de contenus qui peuvent non seulement interagir entre eux, mais également interagir avec ceux qui les suivent. Alors justement, comment est-ce que vous envisagez donc l'impact de cette plateforme-là sur la communauté de ces créateurs africains ? Je pense que la première chose en termes d'impact, beaucoup d'entre eux sont certainement visibles sur d'autres plateformes. Et avec AFX54, il s'agit d'un canal de visibilité complémentaire. Ce que viendra chercher l'audience de AFX54, c'est la qualité. Et c'est vraiment sur cela que l'on souhaite se distinguer. Ce que l'on entend par qualité, c'est une sélection des auteurs. C'est-à-dire un processus de sélection, un processus de motivation d'une part et d'autre part, toute publication avant d'être mise en ligne est relue par les équipes d'AFX54 systématiquement. D'accord. Et quel est le type de contenu mis en avant sur cette plateforme ? Tout type de contenu, c'est-à-dire des contenus qui peuvent concerner le domaine artistique, de la santé, l'éducation, l'économie, la tech. Même la cuisine également. La cuisine. Je pourrais par exemple vous citer un exemple pour vous permettre de comprendre comment nous fonctionnons. Vous êtes journaliste. Il existe des plateformes qui permettent de publier des médias, des médias journalistiques. Dans les médias journalistiques, les auteurs et les créateurs de contenu, ce sont des journalistes. Alors, chez AFX54, nous, notre cible en termes des auteurs, ce ne sont pas des journalistes, mais par exemple, ce que l'on va chercher, c'est l'économiste de l'Université d'Abidjan qui a des choses incroyables à raconter sur l'économie de son pays, l'économiste de l'Université de Douala que l'on n'entend jamais, qui est dans un talon. C'est vraiment la crème de la crème que vous recherchez ? Non, pas forcément. La cible, notre cible, ce sont principalement les 18-35 ans. D'accord. Et d'ailleurs, quand vous regardez nos affiches publicitaires, vous voyez très bien que notre cible, ce sont les jeunes. Donc, des créateurs pas forcément connus. Ah non, pas forcément connus. Alors, nous recherchons certainement également des personnes qui sont connues, qui également sont des rôles modèles pour ces jeunes. En termes de contenu, nous mettons en avant des masterclass qui sont des formats de vidéos inspirationnels. Vous aurez une personnalité qui, pendant 10 minutes, va, je dirais, prodiguer des conseils, des leçons sur son parcours, etc. partager son retour d'expérience par rapport à des situations qu'il peut avoir vécu. Et cela, c'est du contenu très intéressant pour les jeunes. D'accord. La démarche à mettre en place, c'est également un lien intergénérationnel entre des personnes très expérimentées et des jeunes nombreux qui ont soif de connaissances. Alors, de façon plus concrète, c'est vrai que vous l'avez déjà abordé, mais pour être un créateur reconnu sur ce site-là, quelle est la démarche à suivre ? La démarche est très simple. Il y a un formulaire, il s'agit de remplir un formulaire avec 3-4 questions qui sont posées. Donc, question simple, qui êtes-vous ? Et quelles sont vos motivations ? Tout simplement. Tout simplement. Et votre première publication sera examinée. Si elle est bonne, vous franchissez la première étape, vous devenez auteur validé. Alors, vous l'avez dit, la parole est libre par les créateurs sur ce site. Mais alors, comment est-ce que vous garantissez la protection des droits d'auteur ? Et comment se fait également de façon équitable la rémunération de ces créateurs-là ? Alors, la parole est certes libre. Cependant, on a parti pris, on a décidé d'exclure des contenus qui peuvent être clivants. D'accord. Très bien. C'est très important de souligner. Voilà. D'exclure des contenus qui peuvent être clivants, par exemple, dans le domaine religieux, dans le domaine politique, etc. Enfin, tout ce qui peut être clivant, nous, voilà, il s'agit de l'éviter. Oui, donc… La protection des droits d'auteur. Alors, la protection des droits d'auteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de concept, nous ne sommes pas les producteurs de ce contenu. La responsabilité du contenu incombe aux auteurs et aux créateurs qui publient. Très bien. Autrement dit, il faut voir AFX 54 davantage comme une boîte tech qui fournit un outil afin que ceux qui veulent s'exprimer puissent le faire. D'accord. D'accord. Et en termes de rémunération ? En termes de rémunération, très bien. Notre priorité, effectivement, c'est de mettre en œuvre un modèle vertueux dans lequel ceux qui sont publiés, enfin, ceux qui vont publier, les meilleurs, puissent obtenir une récompense d'une manière ou d'une autre. Ces récompenses, par exemple, une des premières modalités que nous envisageons à l'horizon d'un an, c'est de mettre en place un mécanisme de monétisation de notre activité, voilà, qui permet de générer du chiffre d'affaires. C'est ça. Et une partie substantielle de ce chiffre d'affaires sera redistribuée aux meilleurs auteurs, au prorata de leur popularité. D'accord. Très bien. Alors, vous l'avez dit, c'est une toute première ici en Côte d'Ivoire. Le démarrage se fait en Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne les autres pays, qu'est-ce qui est prévu ? Les autres pays d'Afrique, bien sûr. L'Afrique anglophone. Oui, l'Afrique anglophone. L'Afrique anglophone, c'est une priorité. La plateforme se veut multilingue et panafricaine, dès le départ. Donc, si on a choisi la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est le pays de la victoire. Il y a le talent sportif du football et on a imaginé pouvoir arriver sur place et dénicher d'autres talents. C'est cela. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi la Côte d'Ivoire. Et il s'agit d'une plateforme internationale et les pays comme le Kenya nous intéressent énormément. Pour la prochaine étape ? Pour la prochaine étape, oui. D'accord. Et est-ce que vous envisagez des collaborations avec d'autres acteurs du secteur, justement, pour promouvoir les créateurs de contenu africain ? Pourquoi pas ? Vous pensez à ? Je veux bien savoir. Non, mais je pense que toute forme de collaboration qui peut aller dans l'intérêt de ces créateurs et de ces auteurs, nous y serons toujours sensibles. Très bien. Alors, à l'instant, on a des créateurs, très certainement, qui nous regardent en ce moment. Quel est votre mot ? Inscrivez-vous sur AFX54. Mais inscrivez-vous parce que cela va, je dirais, vous permettre d'être sur un espace numérique « Made in Africa ». Ça, c'est quelque chose qui est important. Et surtout, je reviendrai sur ce que j'ai dit au départ. Vous avez la possibilité sans filtre et de manière directe d'exprimer le narratif de l'Afrique parce que vous êtes africain. Et donc, vous vous exprimez le narratif de l'Afrique sur une plateforme dédiée à l'Afrique. Et donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important en termes de valeur. Et voilà qui est dit. C'est donc la fin de cette entrevue qui nous a offert un aperçu assez fascinant du potentiel immense de cette toute nouvelle plateforme digitale des créateurs de contenu africain qui s'installe en Côte d'Ivoire. AFX54, c'est le nom de cette plateforme. Christian Kamaïou, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada